Alors que se passe-t-il avec ce nuage radioactif qui contient du rutinium-106 ? Depuis la fin septembre, il y a des réseaux européens qui ont détecté des particules radioactives de rutinium-106 à très faible niveau, mais on ne sait toujours pas d'où elles viennent. Dès le mois d'octobre, il y a eu l'IRSN, l'Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire, qui a fait des modèles, qui a montré que ça pouvait provenir, si vous voulez, entre la Volga et l'Oural, donc dans une zone très large au niveau de la Russie et peut-être du Kazakhstan. Et puis on est au mois de décembre et on ne sait toujours pas l'origine du rutinium-106. Alors il y avait plusieurs hypothèses. Une hypothèse, ça pouvait être un satellite qui s'est désagrégé et qui a été responsable de ces poussières de rutinium. Ça pouvait être un site de retraitement. Alors on pensait souvent à Mayak, qui est au niveau de l'Oural en Russie, mais ça peut être aussi un site d'enrichissement. Mais moi, ce qui m'a perturbée, c'est qu'on a interrogé la Commission européenne en disant « Mais comment se fait-il qu'avec autant de centrales nucléaires dans le monde, il y a plus de 450 centrales nucléaires dans le monde, plus de 120 en Europe, eh bien trois mois après, on ne sait toujours pas répondre à la question de l'origine de ce rutinium-106. Comment se fait-il que l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, qui est draconienne vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis d'autres pays qui veulent promouvoir les armes nucléaires militaires, eh bien sur du civil comme ça, on n'est pas capable de trouver l'origine ? Donc ça vous montre bien le talon d'Achille du nucléaire civil. C'est que, que ce soit les Russes, est-ce qu'ils nous donnent toutes les informations ? Que ce soit nos instituts européens, pourquoi se fait-il qu'il n'y ait pas une commission d'enquête comme nous, les Verts au Parlement européen, on a demandé ? Il faut qu'il y ait carrément une mission d'experts indépendants qui aillent sur le site, qui aillent faire des prélèvements. Pourquoi il n'y a pas plus d'ONG qui font des prélèvements pour ensuite faire faire les analyses à la CRIRAD, par exemple qui a un laboratoire indépendant, qui pourrait faire ses mesures de radioactivité ? En tout cas, le bilan, trois mois après, c'est qu'avec toutes ces centrales nucléaires, avec tous ces réseaux européens, avec toute cette diplomatie soi-disant internationale pour promouvoir le nucléaire civil, on n'a pas la réponse à notre question « D'où vient ce ruthenium-106 ? » Tant qu'on n'a pas cette réponse, on ne peut pas développer le nucléaire dans le monde entier puisque sur cette affaire de ruthenium-106, on ne sait toujours pas d'où ça vient.